Un entretien avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le président français pose ses exigences. A Israël, il demande une trêve immédiate. Je leur redirai, avec toute la franchise que l'on doit à un ami, que les violences doivent cesser. Et que l'acheminement de l'aide humanitaire doit être facilité. Mais c'est le Hamas que Nicolas Sarkozy tient pour responsable des violences. Le Hamas, en décidant de mettre fin à la trêve, et en reprenant les tirs de roquettes sur des populations civiles d'Israël, le Hamas a agi de façon irresponsable et impardonnable. Je viens ici en ami. Un ami d'Israël et un ami du président. J'ai toujours considéré la sécurité d'Israël comme une priorité. Je n'ai jamais changé. J'ai condamné, avec toute l'Europe, le Hamas, son comportement, ses initiatives, les tirs inacceptables de roquettes sur la population civile israélienne. Je suis un ami qui veut parler franchement. Je suis profondément inquiet par la situation. Il faut conforter le président de l'autorité palestinienne. Est-ce que l'intervention militaire israélienne à Gaza le conforte ? La réponse est évidente. Il faut conforter les régimes arabe modérés. Le premier rendez-kel, l'Egypte. Qui a un rôle essentiel à jouer. J'ai eu une longue réunion de travail avec le président égyptien, le premier ministre. J'ai eu un travail très important pour essayer de retrouver le chemin de la paix. Nous avons besoin d'une trêve humainitaire de quatre jours. C'est l'intérêt de tout le monde. Yisraël est fort. Israël doit prendre le risque de la paix.